Bonjour, canicules, sécheresses, orages, nous avons pu le constater en 2022, la rapidité du réchauffement climatique en Europe est plus importante que les prédictions des modèles. L'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée. Selon la revue Earth System Dynamics, le réchauffement climatique au cours du XXIe siècle en France pourrait être 50% plus intense que ce que l'on pensait. La France s'est réchauffée de 1,7 degré depuis le début du siècle, contre 1,2 degré en moyenne au niveau global. Et la science a beau les prédire, les événements climatiques violents nous tombent dessus. Les phénomènes extrêmes se multiplient, tels que l'orage qui a touché la Corse cet été, et par ailleurs des niveaux sans précédent avec un été caniculaire et une chaleur qui gagne les océans. Fin octobre, mais on l'avait déjà constaté dès le mois de juin 2022, la température de l'eau en Méditerranée était 5 degrés au-dessus des normales au large. Même chose en Mer Rouge ou ailleurs. Les canicules océaniques, c'est non seulement un réchauffement en surface, mais aussi un réchauffement sur plusieurs dizaines de mètres en profondeur. Avec des conséquences, les chaleurs induisent des modifications de courant et une baisse de l'oxygène dans l'eau de mer, conduisant à une diminution de la vie marine. La canicule en mer, ce sont aussi des dégâts visibles, immédiats et constatés. La croissance de la mortalité des coraux, des algues et des éponges, la croissance des températures va aussi de pair avec une moindre possibilité pour l'océan d'absorber le dioxyde de carbone. L'océan, qui récupère environ 25% des émissions de carbone que nous émettons, est un puits de carbone majeur. Mais cette capacité vertueuse à absorber nos émissions pourrait diminuer, créant une augmentation du réchauffement climatique à conditions identiques. Un vrai cercle vicieux. Enfin, ces canicules en mer et dans l'atmosphère ne sont pas bonnes pour la conservation des glaces, dans l'océan et autour. Épargnée jusqu'à présent, en Antarctique, la couverture des glaces de mer qui se forment en hiver a diminué fortement cette année. En Arctique, la température, qui a augmenté trois fois plus que dans le reste du monde dans les 50 dernières années, a vu un réchauffement qui a provoqué une augmentation des neiges sur les continents adjacents durant l'automne et le début d'hiver. Selon les scientifiques, il est inévitable que l'Arctique perde toute sa couverture de glace de mer, en été, au moins une fois d'ici 2050. Ce qui sera un désastre pour les animaux, ours ou morse, mais aussi pour le plancton qui s'accroche à la glace de mer et qui est la base de l'écosystème alimentaire. Autre conséquence des canicules marines, le niveau de la mer a augmenté de 3,6 mm par an sur la dernière décennie. Mais selon les projections actuelles d'ici 2100, il pourrait augmenter chaque année de 1,5 cm. On le voit, climat et océan, même combat. Les interactions climat-océan font craindre un déséquilibre, à la fois pour les milieux terrestres et marins, ce dernier vivant une hécatombe invisible que nous subirons indirectement ou directement. Ces phénomènes nous rappellent que la planète bleue est fragile et que les écosystèmes marins et terrestres sont étroitement imbriqués. Nous sommes dans une accélération des phénomènes climatiques et océaniques. Un changement fondamental s'opère. Difficile, impossible de revenir en arrière. Et nous ne sommes qu'au début de l'histoire. Avec 1,2 degré, nous voyons déjà des extrêmes. Quand sera-t-il à 2,8 degrés, dernier chiffre avancé par la communauté scientifique pour les décennies à venir ? Nous sommes dans un état d'urgence climatique mondial. Le déclarer et l'accepter est un premier pas, non pas pour le résoudre compte tenu de l'inertie des phénomènes en cours, mais tout simplement pour ne pas l'amplifier dans une poursuite quasi-suicidaire de nos comportements.